Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. 122 nouveaux cas de Covid-19 ont donc été confirmés en Nouvelle-Aquitaine sur la journée du 24 mars, ce qui porte désormais à 875 le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans la région. Lors de son point presse quotidien, Fabienne Bouchot, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, est revenue sur ses chiffres ce matin. Elle a par ailleurs indiqué que l'augmentation du nombre de patients hospitalisés et en réanimation était moins forte sur les dernières 48 heures. En résumé, le confinement commence à porter ses fruits, mais le revers de la médaille, c'est l'augmentation des violences intrafamiliales. Selon la gendarmerie, les gens ont de plus en plus de mal à se supporter. Nous reviendrons longuement ce soir à 18h sur ce point presse avec Dominique Parmentier. Face à l'épidémie de Covid-19, l'hôpital Robert Boulin, qui supervise également les hôpitaux de Blaye et de Sainte-Foy-la-Grande, a mis en place un numéro pour recenser les personnels soignants à la retraite qui souhaiteraient reprendre du service. Le numéro s'affiche actuellement à l'écran. Il s'agit du 05 57 55 16 72. En Charente, le réseau Mona Lisa appelle les personnes âgées isolées à leur domicile. Mona Lisa, c'est l'antenne d'un réseau national qui lutte contre l'isolement des personnes âgées et qui agit aux quatre coins du département via une trentaine d'organisations, que ce soit les collectivités locales ou encore des associations médico-sociales ou socio-culturelles. L'objectif de ces appels est de vérifier l'accès aux besoins vitaux pour ces personnes âgées isolées, mais aussi l'accès aux soins et d'évaluer leur morale. La préfète du Gironde et de Nouvelle-Aquitaine l'a annoncé hier lors de son point presse quotidien. Les 910 EHPAD de la région vont être mis sous cloche. Une vingtaine d'entre eux sont en effet touchés par l'épidémie de Covid-19. Les résidents de ces établissements se retrouvent donc privés de la visite de leurs proches. Et pour leur apporter de loin le soutien psychologique et moral dont ils ont besoin, les initiatives se multiplient un peu partout dans la région. Ainsi, un professeur de français du collège Saint-Bernard de Bayonne a proposé à ses élèves de la 5e à la 3e d'écrire aux résidents. Une quarantaine de ces lettres ont déjà été distribuées aux EHPAD de la Côte-Basque. Et puis une autre initiative, c'est celle d'Arthrose Télé. Il s'agit d'un journal télévisé parodique qui était réalisé jusqu'à présent par les résidents de l'EHPAD, Le Chant des Pins, à Mimisan. L'émission avait été tournée en octobre dernier. Les initiateurs du projet ont lancé un appel aux abonnés de leur chaîne YouTube pour que les résidents de cet EHPAD puissent recevoir des messages de soutien, mais aussi des vidéos et des photos pour ensuite les partager sur la page Facebook. 18 salariés de l'EHPAD de Menst, en Charente, ont décidé de se confiner avec leurs résidents pour éviter bien sûr tout contact avec l'extérieur et protéger ainsi les pensionnaires de l'établissement. Parmi eux, des aides-soignants, mais aussi des cuisiniers, des responsables administratifs et des agents d'entretien. La décision a été prise hier pour une durée de 15 jours. Vous le savez, depuis la semaine dernière, les plages de la région sont interdites d'accès par arrêté préfectoral. À Lacanau, les gendarmes médocains, qui ont reçu le renfort de la gendarmerie mobile, surveillent le littoral pour faire respecter les mesures de confinement. Et avec ce beau temps, ils bénéficient également de l'appui aérien de l'hélicoptère. Plusieurs personnes pensent se soustraire aux mesures de confinement en se cachant dans les dunes ont été repérées du ciel et verbalisées. Vous le savez, tous les marchés sont désormais fermés, sauf dérogation préfectorale. La ville de Mimisan n'a pas demandé de dérogation en préfecture. Sachez par conséquent que le marché couvert de la plage, mais aussi le marché du vendredi, qui se déroule habituellement au bourg, sont donc tous les deux fermés dorénavant, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Contraints de fermer en raison du confinement, les restaurateurs ont créé une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux pour demander aux assureurs de les épauler. Un mouvement rejoint par plusieurs chefs du Pays Basque, qui ont partagé le message suivant sur les réseaux sociaux. Assurez où on va tous y rester, hashtag chef en péril. Vous commencez peut-être déjà à bien la connaître, mais comme chaque jour, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de nous faire partager la façon dont vous vivez votre quotidien confiné, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail. C'est la fin de ce flash, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada